Alors que FC24 est sorti le 29 septembre, on a eu droit à quelques nouveautés pour le mode carrière dans le plan d'entraînement ou la vision tactique. Malgré tout, nous sommes tous d'accord pour dire qu'avec plus d'idées, ce mode de jeu pourrait être encore plus intéressant. Voici donc cette chose qu'on aurait dû avoir dans le mode carrière de FC24. C'est parti ! Et pour commencer, on va parler de la personnalisation en mode carrière. Je vous avoue que cette année, j'étais un peu déçu sur ce plan-là, puisqu'il nous avait promis plus de libertés sans la FIFA. Et finalement, on n'a pas eu grand-chose de plus. Par exemple, on devait avoir des sponsors dans la création de club, mais ces derniers ne sont toujours pas présents pour nos maillots. De manière plus générale, on aimerait pouvoir changer de maillot à chaque début de saison pour un vrai club. Je pense que c'est tout à fait possible avec les modèles de création de club. D'ailleurs, puisque j'en parle, je trouve qu'on manque encore de choix sur ce plan-là. On a eu certes quelques rajouts, mais pour moi, ça reste très limité. Ensuite, avoir accès aux anciens maillots de la réalité pourrait être assez sympa dans ce mode carrière. Par exemple, on pourrait choisir un jeu de 3 maillots parmi tous ces anciens. De plus, on attend aussi plus d'options au niveau des stades, que ce soit pour les modifier ou les agrandir. Alors évidemment, là, je ne demande pas un interface de création très poussée. Ça serait trop compliqué à mettre en place. Ici, je pense plutôt à la possibilité d'interagir sur quelques détails et pas seulement changer la couleur ou la forme des filets, comme c'est le cas actuellement. Et encore, c'est que sur des stades génériques, ce n'est pas sur les réels, donc c'est assez limité. Ensuite, un peu comme le staff, ça fait plusieurs années qu'on le demande. Je parle ici de la gestion des sponsors en mode carrière. C'est un élément très important pour un club professionnel puisqu'il lui apporte plus de revenus pour ses mercatos. Pourtant, les contrats de sponsors ne sont pas évoqués alors qu'ils existaient déjà par le passé. En effet, il y a plus de 10 ans, on avait un système nous permettant de choisir nos propres sponsors et d'avoir certains bonus en remplissant quelques objectifs dans la saison. Cela rendait le jeu plus immersif et surtout plus divertissant. Concernant le staff, c'est vrai qu'on a eu un effort sur ce plan-là avec l'ajout des fameux coachs adjoints sur FN4. Même si je trouve ça un peu basique pour le moment, on passe vite à autre chose. Une fois que vous avez sélectionné tous vos coachs, que vous êtes au maximum, vous n'avez plus grand-chose à faire. En plus de ça, on aurait mis une gestion financière plus détaillée au niveau des stades. Par exemple, le fait d'augmenter le prix des places pour nos supporters ou le baisser si jamais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Il faut avouer que pour l'instant, ça reste très basique niveau budget. Je trouve que les revenus du club ne sont pas bien détaillés ou simplement pas intéressants puisqu'on n'a presque aucune influence sur ce plan-là. Après, j'ai été obligé de parler de la carrière en ligne, bien entendu. C'était le mode le plus attendu sur FN4. En même temps, il y avait eu tellement de rumeurs à ce propos que certains pensaient que ça serait bien ajouté sur cet opus. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais l'idée serait en développement du côté d'IA. On pourrait l'avoir sur un des prochains jeux, mais encore une fois, rien n'est acquis. En tout cas, ce mode de jeu pourrait revêtir plusieurs formes sur eSport FC. Ça pourrait être une carrière cop à la FM qui vous permettrait de prendre une équipe et de jouer dans le même championnat qu'un de vos amis. Cela inclurait la possibilité de jouer des matchs l'un contre l'autre avec à la clé une coupe ou même un titre dans votre carrière. D'autre part, il pourrait nous permettre de faire ça en multijoueur avec la mise en place de division pour ce mode de jeu. Bon, ça me semble quand même moins probable et surtout trop compliqué à mettre en place. En conclusion, pouvoir faire une carrière à plusieurs joueurs rendrait le mode de jeu plus divertissant. Il pourrait aussi lui donner un nouveau souffle pour les prochains jeux. Malgré tout, je pense que ça ne sera pas facile à faire. C'est pour ça que le développement va prendre beaucoup de temps du côté d'IA. Quatrième partie, on parle souvent de la carrière en ligne, mais il y a une autre fonctionnalité qui pourrait être très intéressante pour le mode carrière. Je parle ici d'un système live qui serait évolutif et ce, en fonction des vrais résultats. C'est une idée qui m'est venue sur FIFA 23 avec le mode Coupe du Monde qui introduisait ce type de système et qui m'a permis aussi de faire quelques vidéos. Ça serait vraiment cool de pouvoir jouer des carrières scénario en prenant un club en difficulté à la mi-saison. Dans ce système, on aurait accès au vrai classement et on pourrait commencer à la prochaine journée qui aurait lieu sur le week-end d'après. Par exemple, on pourrait reprendre l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 et tenter de les sauver de leur rélégation après leur très mauvais début. Encore une fois, je pense que ça n'aurait pas été très compliqué à mettre en place puisqu'ils ont déjà fait ça pour la Coupe du Monde 2022. On pouvait démarrer le tournoi sur la phase finale selon les vrais résultats. En mode carrière, ça rendrait les saisons plus réalistes et surtout plus immersives avec de vrais challenges pour sauver un club. Ensuite, on va parler du centre de formation qui n'a pas bougé sur F74. C'est une de mes plus grosses déceptions puisqu'on n'a pas eu de changement à part ces vrais quelques détails sur les rapports. On aurait pu attendre la mise en place de vraies équipes de jeunes comme par exemple la possibilité de gérer les U19 en mode carrière. Sans forcément avoir quelque chose de très poussé, on pourrait jouer quelques coupes comme la Gambardella ou encore la Youth League pour montrer qu'on a les meilleurs jeunes dans notre effectif. De plus, on aurait besoin d'un vrai suivi sur nos jeunes joueurs particulièrement quand ils partent en prêt puisqu'on ne sait même pas s'ils jouent dans leur club respectif. Ce que je trouve quand même assez pénible, surtout que s'ils ne jouent pas, forcément sa progression va être altérée. Donc là, ça serait bien quand même de pouvoir suivre ça. Pour ce qui concerne la détection, le système en place n'est pas trop mal mais on voudrait plus de détails sur ce plan-là. Par exemple, il manque certains pays pour nos missions. En outre, on pourrait mettre en place des partenariats avec d'autres clubs. Ça se fait beaucoup dans la réalité et ça nous rendrait prioritaires pour le recrutement d'une jeune pépite dans le club en question. En bref, j'espère qu'ils vont faire du changement dès l'année prochaine parce que c'est quand même une des catégories les plus importantes en mode carrière. Sixième partie, on va parler des sélections désormais puisque j'ai l'impression que cette catégorie est complètement morte sur FC24. En effet, on en a seulement une trentaine cette année, ce qui veut dire qu'on ne peut même pas faire une vraie Coupe du Monde sur cet opus. D'ailleurs, vous avez dû remarquer que le format est différent dans vos carrières. Pourtant, à mon sens, c'est quand même un moment important en mode carrière, que ce soit en carrière manager et encore plus en carrière joueur, dans laquelle la Coupe du Monde devrait être un aboutissement pour un joueur. C'est d'autant plus ridicule qu'on a seulement deux sélections africaines sur FC24. Évidemment, la Cannes, on peut l'oublier dans ces conditions. Ajoutez à cela l'absence du Brésil, une des sélections les plus importantes. Alors certes, je sais que sans la FIFA, c'est toujours très compliqué d'avoir les licences, particulièrement pour les sélections. Mais je pense aussi qu'il y a un petit côté où ce n'était pas leur priorité cette année. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Malgré tout, réjouissez-vous puisqu'on devrait quand même avoir l'Euro 2024 dans quelques mois. Mais bon, a priori, ça ne jouera pas grand-chose niveau nation parce que ce sont surtout des sélections européennes qu'on a dans le jeu. Et pour terminer, il y a plein d'autres détails qu'on attendait, comme des stats globales pour nos carrières. Je parle ici d'un classement des buteurs européens au même mondial afin de se comparer aux meilleurs joueurs. Dans la même idée, on aurait pu avoir un classement au mondial des clubs afin d'avoir plus de challenge en tentant d'être le meilleur club du monde dans notre carrière. Au-delà de tous ces classements, on aimerait pouvoir jouer la Coupe du Monde des clubs qui est une compétition importante dans la réalité. Malheureusement, là aussi, c'est la FIFA qui l'organise. Bon, ce n'est pas pour tout de suite, mais rien n'empêche de faire une compétition générique sur ce côté-là. Ensuite, on a eu la cérémonie du Ballon d'Or cette année, ce qui est plutôt cool. Mais encore une fois, seuls les attaquants peuvent le remporter. Là, c'est quand même assez dommage et puis ce n'est pas forcément logique, même si c'est vrai que dans la réalité, il y a beaucoup d'attaquants. On aurait aimé peut-être un top 10 pour voir des mieux terrains, des défenseurs et même des gardiens. Je parlais de stats globales il y a quelques secondes, mais on pourrait aussi imaginer des stats sur plusieurs saisons avec son club. Il s'agirait par exemple de connaître le meilleur buteur de toute l'histoire du club, le meilleur passeur ou encore le joueur le plus capé en mode carrière. Dans la même idée, on pourrait avoir accès à une armoire à trophées pour chacun de nos clubs. Ici, on trouverait le palmarès du club un petit peu comme on a aujourd'hui en club pro. Ça serait vraiment sympa et ça donnerait envie d'en gagner un maximum pour tous les avoirs. C'est ainsi que se conclut cette vidéo. J'aurais pu également parler des licences, bien entendu. C'est clair qu'on attend beaucoup plus sur ce plan-là avec par exemple le championnat brésilien, le national ou encore des clubs africains. Pour ça, c'est plus compliqué puisqu'il faut certains accords, mais ça serait évidemment un gros plus pour eSport FC. Merci à tous en tout cas de regarder cette vidéo. Merci pour votre soutien. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres contenus. C'était Maestro, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501